Bon, avant de rentrer à la maison, j'attends un peu que les embouteillages, tu sais, parce que là, si je rentre chez moi maintenant, j'ai genre une heure et demie de voiture. Bon, autant attendre une demi-heure et j'aurai plus qu'une heure à faire. Mais en attendant, je suis dans le dernier C63. Enfin, C63. Donc, vous connaissez, 4 cylindres, etc. La voiture, elle est magnifique. Extérieurement, elle est belle. Intérieurement, elle est sublime. Ça a beaucoup grossi par rapport aux anciens classés, je trouve. Mais alors, là où vraiment, 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 c'est un gâchis monstrueux, c'est ce vilain 4 cylindres. Parce qu'un C63, ça doit être le 6 litres 2. Ce qui chiait dans la colle, frérot. Là. Et Dieu seul sait que j'adore cette voiture, tu vois. En vrai, je suis bien assis. Alors, je ne vous filme pas tout parce que celle-là, je compte bien quand même la présenter avec Calvin sur ma chaîne. Ça vous donnera l'occasion de voir un peu comment c'est foutu. Il n'y a rien qui ne va pas, en fait. Le gabarit, il est très sérieux. L'intérieur, il est sublime. Tout est magnifique. J'en ai même des relances. Excusez-moi, c'est le poulet au caramel. Tu peux la fermer. La voiture est magnifique. Elle est sublime. Elle est extrêmement bien finie. C'est très joli. Mais frérot, je n'ai même pas envie de démarrer. Parce que si je démarre, ça va faire exactement le même bruit que mon aspirateur que j'ai à la maison. Sinon, sans quoi je vous jure, la famille serait éteinte un V8 là-dedans. Je vous le jure que je l'aurais prise sans même hésiter une seconde. Mais là, tu vas payer plus de 100 000 euros pour une voiture qui est quasi neuve, qui est très belle, qui est tout à fait au go du jour. Oui, ça a des performances. C'est un monstre. C'est monstrueux. Mais tu vas avoir le son et le ressenti d'un putain d'A45. Après, c'est moi que ça regarde. Chacun voit midi à sa porte. Flemme. Parce que sinon, tout est parfait. Je regarde, j'ai tout sous les yeux. Tout est beau. Le carbone, il est beau. Le piano black, il est beau. Les écrans sont beaux. Le volant est joli. Puis, tu sens que c'est quelque chose vraiment à la pointe. C'est vraiment à la pointe de la technologie. C'est magnifique. En plus, de dehors, elle a une gueule. Tu tombes par terre. Mais alors, le problème, frérot, c'est que quand tu vas la rouler, tu vas entendre le son très électrique du 4 cylindres de chez Mercedes. Le fameux... Tu vas pas entendre le ronronnement du V8, quoi. Le gros ronronnement, frère. Après, je sais qu'il faut vivre avec son temps. Non, c'est normal. On aura de plus en plus de voitures comme ça. Mais vas-y, c'est tellement dommage. Sérieusement, quand j'ai dîné avec Calvin, quand il est venu à la maison, pas la dernière fois, mais celle d'avant. Honnêtement, la famille, je me suis dit, à un moment donné, je vais acheter cette voiture. Le C63 et tout. Mais si c'est pour vous, en plus, me taper vos commentaires. MDR, ça sera jamais un 6.3 MD. J'ai pas la force. Tu vois, déjà ça, j'ai pas la force. Et même moi, psychologiquement, je me connais. Je vais être sur l'autoroute avec. Tu vois, je vais me faire déboîter par un Macan GTS. Je vais péter le seum. Je vais mettre pied dedans. Je vais le tuer. Je vais l'enrhumer. Ça va être miskine, frère. Tu vois, il va retourner chez Porsche, appeler ça Daronne. Mais le moment où je vais le tracer sur Paris-Lyon, je vais avoir ce son-là. Et en plus, le son des haut-parleurs qui va en... Non, non, non. On prend juste une seconde avant de rentrer. Histoire de vraiment réfléchir si vraiment le C63 nouvelle génération, c'est pas pour moi. Je préfère prendre cette décision maintenant plutôt qu'être dans les bouchons ou plutôt qu'être chez moi. Je vais me fumer une petite garrot avant de prendre la route. Mais au moins, je saurais vraiment. Et comme je suis un malade et que vous êtes abonné à un malade, mieux vaut que je prenne le temps de réfléchir, le temps d'une petite cigarette.